voilà voilà donc ça c'est la 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 vidéo suite des nombreux premiers et plutôt que de décrire je vais faire une réflexion directe c'est beaucoup plus simple et puis ça vous permettra aussi de comprendre le cheminement ça évitera comment dire ça ça évitera tout quiproquo donc on a vu à l'extérieur lorsque j'ai filmé sur la place ville neuf bargement près de la mairie de marseille lorsque j'ai filmé une partie du vieux port tout ça je vous avais parlé des nombreux premiers je vous ai expliqué que les nombreux premiers étaient des nombres étaient déjà un concept mathématique c'était des nombres qu'ils ne pouvaient en tant qu'entier attention on parle d'entier les entiers on ne parle pas de nombre à décimal de nombre à virgule même si un entier on peut rajouter une virgule on peut dire 1 on peut dire 1,00 voilà mais c'est un entier donc je vous laisse aller voir ce qu'est un entier un entier positif on ne parle pas de moins 1 moins 2 moins 3 etc on parle de 0 de 1 de 2 de 3 donc ce sont des entiers qui ne peuvent être divisés que par 1 ou par eux mêmes pour aboutir à un autre nombre entier on a parlé d'élégance mathématique on a dit que les nombres premiers étaient infinis que ceux ci étaient prouvés par le théorème de clide sur l'infinité des nombres premiers je vous avais parlé ensuite de la conjecture de golbach alors je vous invite à aller revoir la vidéo conjecture je vous avais expliqué que la conjecture de golbach une conjecture c'est quelque chose qu'on sait vrai mais qu'on n'arrive pas à démontrer je vous avais expliqué qu'en mathématiques tu pouvais donner 10 milliards d'exemples ça ne faisait pas office de preuve qu'est ce que j'avais dit d'autre donc voilà donc j'avais aussi parler d'élégance mathématiques en évoquant de l'air d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'avais évoqué là je crois que c'est un aparté donc les nombreux premiers oui voilà ça me revient les nombres premiers sont tous impaires hormis deux donc c'est très facile à comprendre tous les nombres paires peuvent être divisés par deux par eux mêmes et par un à part deux en fait deux c'est un accident quelque part il n'est premier que parce qu'il est en début de chaîne par contre 0 et 1 ne sont pas premiers je vous invite à aller voir je sais pas si je ferai une vidéo dessus je vous invite à aller voir les histoires de division de zéro parce qu'il ya deux possibilités soit on te dit que ça n'a pas de sens soit on aboutit un résultat 0 divisé par 1 égale 1 ou 0 je vous laisse aller voir ces concepts qui sont pas qu'ils sont intéressants mais pas intéressants dans le cadre de ma démarche voilà pour ce qui est du 1 c'est très simple 1 ne peut se diviser par l'humain donc il ne répond pas à la définition du nombre premier excusez moi je fais ça peut-être même si de temps en temps je regarde en bas hop là on va la faire comme ça à l'ancienne ça va et pas trop de souffle ensuite on avait parlé des concepts mathématiques et je vous avais aussi dit qu'en mathématiques très souvent on a inventé des concepts par un concept un concept c'est un outil c'est un outil c'est un outil pour penser voilà tu as ta boîte à outils pour bricoler il faut une clé à molette il faut aussi ça dans un temps d'inventer un outil plus adapté qui permet d'eux alors en général dans la réalité on crée l'outil lorsque les problèmes le problème s'est posé la mathématiques c'est l'inverse voyez les mathématiques sont très souvent contre-intuitives et pourtant elles sont logiques vous allez me dire ça peut pas aller ensemble c'est le royaume aussi des paradoxes mais les paradoxes c'est lorsqu'on reste sur un même plan lorsqu'on dépasse notre plan le paradoxe n'existe plus là et là ça donne le triangle tu vois pour dessus bref donc les mathématiques très souvent voient l'apparition de concepts d'outils mathématiques bien avant qu'on ait conscience de leur utilité qu'on prenne conscience de leur utilité je vous avais donné l'exemple je crois des quaternions qui sont des comptes des hyper complexes oui qui sont des hyper complexe qui m'en servit bien plus tard pour les rotations les rotations ça peut être la rotation d'une porte d'une fenêtre voilà puisque les mathématiques bien que très très abstraite bien que ce soit la référence en matière d'abstraction mais elles ont une utilité elles ont une utilité une utilité dans le réel c'est marrant d'ailleurs je suis dans le concret je n'arrive pas à arriver à un autre concret j'ai un problème concret j'arrive pas à la solution je suis obligé de faire un pont par l'abstrait les mathématiques et je retombe dessus je ne peux pas aller tout droit ça c'est à méditer dans la vie je vais prendre une image simple je suis là je veux aller là bas je suis bloqué sur mon plan le plan terrestre je suis bloqué je prends le métro oui donc les mathématiques qu'est ce que j'avais noté là c'est pas grave on va prendre son temps il n'y a pas de soucis ça prendra le temps qu'il faudra j'ai envie juste de vous montrer un petit peu le comment procéder pour une réflexion donc je vous avais expliqué que les nombreux premiers étaient un concept qui a son utilité dans le réel comme beaucoup de choses en mathématiques la première utilité réside dans la cryptologie le cryptage le cryptage qui nous permet internet qui nous permet les communications qui permet de sécuriser les échanges commerciaux sur internet qui permet la carte bleue etc etc donc une grande utilité puisque tous ces outils de paiement de communication ont permis à la société d'évoluer ont permis de démultiplier le commerce la richesse voilà donc toujours pareil on retrouve grâce à une abstraction on retrouve quelque chose dans le concret quelque chose d'important ils ont aussi leur importance pour tester les grands calculateurs voilà et ces grands calculateurs qui recherchent les nombres premiers qui à chaque fois un club trouve de nouveaux nombres premiers puisqu'à un moment donné tu ne peux pas trouver des nombres premiers comme ça on prendra un nombre à ce qu'il peut se diviser par ceux ci ou par ceux là etc tu mettrais des milliards d'années donc ça permet de tester les calculateurs et leur fiabilité leur vitesse puisqu'on a déjà 10 milliards de nombres premiers trouvé on peut tester les calculateurs voilà le souci le souci le souci le souci en admettant que ce soit un souci c'est qu'on ne comprend pas comment ils arrivent c'est mon premier si vous voulez on est dans un intervalle donné de 0 à 100 prend l'exemple de l'intervalle 0 à 100 on a 25 nombres premiers et bien plus on avance dans les chiffres moins on trouve des nombres premiers à intervalles égal par exemple entre 0 et 100 on a 25 nombres premiers entre 1000 et 1100 on n'en aura pas 25 donc déjà on s'aperçoit qu'il ya quelque chose que c'est organisé qu'il ya quelque chose c'est un petit peu comme les décimas derrière pi on sait que c'est organisé on comprend pas comment elles sont organisées c'est ce qu'on appelle une loi distribution la loi de distribution des nombres premiers je vous avais aussi expliqué que tu avais que nous avions tout un tas de gens tout un tas de farfelues mais aussi de gens sérieux qui pensaient avoir trouvé cette qui pouvait expliquer mathématiquement cette loi de distribution des nombres aux premiers mais en fait non donc on a des très grands comme raman raman juan qui ont donné des formules qui ont découvert des formules qui ont proposé des formules qui nous permettait de prévoir des nombres aux premiers mais ces formules ne pouvaient s'appliquer que jusqu'à un certain ordre de grandeur on n'a pas de loi de distribution générale le premier qui la trouve il est bien mais rien de technostique ta démarche c'était qui nous sommes où est ce qu'on est pourquoi on est là comme on est là comment ça fonctionne patati patata pourquoi tu nous parles des nombres premiers je vais vous expliquer lorsque je vous ai parlé des trois scènes vous vous rappelez les trois scènes infiniment grand nous au milieu l'infiniment petit le macrocosme le microcosme et nous au milieu l'homme l'équilibré l'étoile à cinq branches lucifer toi le milieu juste milieu l'équilibré petit ferrette l'harmonie nous au milieu je vous avais parlé du zéro du milieu rappelez vous aussi dans un repère orthonomé le zéro du milieu et il ya le zéro néant le zéro hop il n'y a plus rien et tu as le zéro point d'équilibré parce que vous de là il ya moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 par exemple dans le concret tu as personne qui fait moins un mètre par contre tu peux avoir moins 1000 sur ton compte en bas vous voyez cette abstraction du négatif j'avais lié l'infiniment petit à notre plan le monde classique que j'appelle le monde classique et j'avais fait un parallèle aussi avec les textes religieux je vous avais dit que on pouvait comparer un photon aux anges déchus lucifer puisque tout est lumière le monde que nous avons et lumière la lumière est portée par le photon luxe ferro luxe ferré lucifer je porte la lumière et photon on pouvait comparer l'électron symbole de la matière même si on sait que l'électron de ça c'est les corps on pouvait comparer l'électron à l'humain et je n'arrivais pas encore à ce moment là à trouver une comparaison avec le neutrino le neutrino c'est une particule c'est un peu le cousin de l'électron il est plus léger il a une masse même si elle est très très faible comparé à celle de l'électron il a une masse mais il interagit très 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 peu avec la matière en fait il interagit je crois le neutrino quelle force il me semble que c'est avec la force il me semble qu'il n'interagit pas avec la force électromagnétique et il n'interagit qu'avec la gravité mais ça il faudrait que faudrait que je le vérifie bref je mettrai ça en montage ben le neutrino je peux le comparer vous savez les élémentaires les genoux tous ces êtres qu'on ne voit pas et qui vivent sur un plan que nous et qui n'interagissent pas donc on peut comparer l'infiniment petit à notre monde mais deux mondes dans un même univers l'univers du concret l'univers du matériel l'univers dehors c'est dur même si en bas on sait que c'est du vide tout ça là on va plus loin là on se barre l'univers l'univers du concret on a quitté l'univers du concret on est en train de lier l'univers du concret à l'univers de l'abstrait voyez un petit peu on a comparé deux des gens d'une même famille d'une même population et là on sort du truc là on compare deux univers monde univers avec plein de monde plein d'étages un briquet qui s'emboîtent comme des poupées russes plein de dimensions spatiales différentes dimensions spatiales en tout cas avec les grossissements là on est sorti vous avez compris merci j'espère parce que je radote comme un vieux depuis tout à l'heure donc on a fait cette comparaison et déjà on s'ébade de l'univers voyez déjà qu'il ya un côté métaphysique on est sorti de notre univers de concret notre univers concret notre univers de concret de choses concrètes et on avait aussi comment dire ça on avait aussi vu là je vais parler de l'abstrait qu'on pouvait comparer donc on pouvait dire que par exemple les mathématiques étaient un monde avec ses divinités comme cantor on l'a bel cantor et les infinis avec ses adversaires adversaires satan satan ça veut dire l'adversaire c'est la limite qui limite l'homme ce qui limite on a vu dans certaines religions le satan c'est juste l'adversaire c'est pas forcément un type avec une fourche une queue qui fait comme ça et qui fait peur aux petits enfants et aux vies donc là on s'aperçoit par exemple que le monde mathématique qui a un monde de l'abstrait il a ses créatures les infinis mais il a aussi des noms premiers les nombres et tout un tas de choses les opérateurs etc etc les opérateurs mathématiques sont la division alors limite les opérateurs mathématiques j'ai envie de dire c'est la vie c'est le verbe c'est la vie c'est le verbe dans une phrase parce que c'est pareil le littéraire c'est un monde avec cette population de lettres qu'on regroupe en famille ça donne des mots si on les regroupe un peu plus ça donne peut-être des pages si on donne du sens tout ça ça donne des pages ça donne des bouquins ça donne des pays etc etc on retrouve toujours les mêmes schémas les mêmes structures d'où l'intérêt de remonter au symbole tout l'intérêt d'aller au simple le simple et le saut du vrai remonte vers l'unité l'unité que certains d'entre vous appellent dieu ces créatures ces divinités satan donc déjà voyez déjà on avance un métal physiquement parlant parce que le but c'est pas de faire des maths voilà je rappelle d'ailleurs à certains petits esprits parce qu'ils n'ont pas compris que c'est de la vulgarisation premier degré ce que je fais je suis obligé de le répéter à chaque fois parce qu'il ya une personne sur youtube qui a toujours pas compris mais bon enfin une personne un genou néguisé en humain un monde mathématiques les noms promis je vous ai dit l'autre fois moi je pense que c'est les particules élémentaires et non pas les atomes des nombres ça se discute si on reste sur le plan des entiers tu peux pas aller en deçà tu peux pas le diviser le nombre premier tu peux pas aller en deçà donc c'est forcément la particule élémentaire maintenant une particule élémentaire tu peux la diviser sur prend la théorie des cordes on peut encore aller plus loin et trouver que c'est des cordes mais est ce que la théorie des cordes est un modèle et je pose la question d'ailleurs s'il ya des mathématiciens parmi vous des physiciens est ce que la théorie des cordes prétendent décrire une réalité tangible ou n'est juste qu'un modèle un comparatif c'est à dire on dit tiens ça ressemble à un ressort ça ressemble à ça bouge comme un ressort on va dire que c'est comme les ressorts et on va faire des équations en disant imaginons ce que ça puisse ressembler à on ne sait pas vraiment ce que c'est on n'a pas vu de cordes on n'a pas vu de brannes puisque c'est devenu des brannes par la suite avec la théorie d'edgar vitaine d'edouard vitaine la théorie m qui en cours d'élaboration depuis 95 ça va faire plus de 21 ans mais bon je vous ai aussi expliqué que en physique le temps la notion de proximité de temps est différente de la nôtre nous quand on dit c'est dans pas longtemps c'est dans une minute dans un jour dans une semaine voire dans un an dans certains cas en science par exemple quand on dit une théorie jeune elle a 20 ans 30 ans il vient à peine de balbutier donc voilà ce que c'est des atomes pardon est-ce que c'est des atomes si on reste sur le plan des entiers est-ce que c'est des particules élémentaires ou est-ce que c'est des atomes auquel cas ça se sous-entend qu'ils seraient divisibles auquel cas même temps on peut on peut les diviser donc on n'aurait pas un autre entier on aurait un décimal je crois un oui il me semble un décimal c'est un c'est l'un des ensembles qui qui est à face et un ensemble l'ensemble décimal qui est inclus dans l'ensemble des entiers naturels je sais pas si vous avez suivi donc j'ai envie de dire à la limite les noms premiers c'est le modèle standard c'est le modèle standard on va rester sur le côté particulier élémentaire puisqu'on va rester comme ça les nombres premiers sont le modèle standard du monde mathématique on est dans le quantique du monde mathématique on est dans le quantique de l'abstrait on pourrait je sais pas je fais du calcul infinitésimal c'est pareil on est dans le monde quantique c'est marrant c'est un autre univers et à l'intérieur de cet autre univers tu as le monde mathématique tu as le monde littéraire tu as tout ce qui est esprit tout ce qui lie à l'esprit là on est dans le monde des idées on est dans le monde du parfait on est dans le monde de l'absolu on est dans le monde du modèle modèle qui une fois projeté donne la perfection nous sommes voilà donc vous voyez quelque part ça va peut-être nous aider à comprendre ce que nous sommes en passant par l'abstrait on revient à l'histoire du métro je peux pas passer il ya un mur mais je sais que il ya un métro en dessous je vais aller en Angleterre il ya la mer vous allez me dire prendre un bateau mais il faut aussi essayer de comprendre ce que je veux dire imaginons qu'il n'y ait pas de bateau rien qu'on puisse pas passer le tunnel sous la manche oh je suis en Angleterre super recherche de ce que nous sommes vraiment peut passer par ça voilà donc je vais poursuivre un petit peu voilà oui oui tout nombre tout nombre tout nombreux composés alors les noms premiers sont les noms qui n'ont pour diviseur que eux mêmes ou un les nombres composés ce sont des noms qui n'ont pour qui n'ont que deux diviseurs mais 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 je vais vous dire ça de suite donc les qui ont deux diviseurs mais qui ne sont ni eux ni un je vais vous dire de suite ce qu'un nombre composé j'en ai parlé l'autre fois mais excusez moi je suis pas non plus le nombre composé est un entier naturel différentes zéros qui possède un diviseur positif autre que un ou lui même par définition chaque entier plus grand que 20 et donc soit un nombre premier soit un nombre composé et les nombres 0 et 1 ne sont ni premiers ni composés voilà ce qu'est donc voilà nombre premier nombre composé et en principe donc on a un théorème qui indique que tout nombre composé est factorisable en un produit de nombres premiers c'est à dire on peut le mettre en facteur je sais pas 6 c'est 2 x 3 on peut le mettre sous la forme 2 x 3 on peut aussi le faire le mettre sous la forme je sais pas 4 x 4 x 2 x 3 oui parce que c'est une factorisation donc forcément multiplication mis en facteur 2 x 3 voilà donc 6 par exemple est un est un nombre factorisable et la factorisation c'est mettre en facteur la théorie donc c'est la théorie algébrique des nombres cette théorie algébrique des nombres qui reprend cette notion de nombre premier mais allons plus loin allons plus loin ce qui est marrant déjà c'est de voir que les nombres premiers ont intéressé pythagore leur pythagore est un mathématicien un initié un initié oui la métaphysique entre autres qui a fondé une école l'école pythagoricienne on sait pas vraiment s'il a existé mais en tout cas ce que nous savons de pythagore c'est que son école c'est qu'ils ont découvert notamment les irrationnels en calculant en calculant le la surface d'un carré de 1 de côté voilà 1 x 1 racine carré 2 racine carré 2 d'un irrationnel c'est la première fois qu'on trouve découvrir ce qui était un irrationnel c'est à dire un nombre dont les décimales ne s'arrêtent jamais qui est incommensurable qui est dans certains cas transcendantale et qu'on à qui on attribue des caractères divins d'ailleurs la légende veut que ce soit resté secret que ça les ait tellement déstabilisés qu'ils aient décidé de garder ça secret et je crois qu'ils ont condamné à mort et tuer un des élèves qui avait trahi justement ce secret à savoir qu'il existe des noms dont les décimales ne se finissent jamais ensuite bon les égyptiens blablabla blablabla c'est marrant voilà toutes les civilisations ont travaillé avec les nombres premiers alors los dichango daté de plus de vingt mille ans avant notre ère démontre que les humains utilisent les mathématiques bien avant de découvrir l'écriture c'est marrant comme quoi c'est tellement primordial c'est tellement envoyé les mathématiques c'est on parle pas d'électronique on parle pas de science appliquée on parle de mathématiques la base des sciences la base de tout parce qu'on retrouve les mathématiques dans un texte on retrouve les mathématiques dans des structures on retrouve mathématiques et voilà il y a la géométrie il y a une certaine forme la géométrie ce sont les formes et mathématiques c'est les formes enfin c'est la géométrie c'est l'arithmétique c'est l'algèbre c'est tout un tas de disciplines et la géométrie ce sont les formes les figures et les surfaces l'os dichango donc qui démontre que nous sommes que nous avions déjà en nous bien avant l'écriture nous avions en nous déjà l'esprit mathématique il démontre enfin il démontre il nous incline à penser que quelque part ça a quelque chose de spécial ça fait partie des fonctions de base de l'humain ce qui a été légué au début, légué par qui, d'où ça vient, pourquoi, comment on a l'impression que les mathématiques n'appartiennent pas à notre univers qu'elles nous ont été données d'ailleurs la fameuse question est-ce que l'univers a été conçu grâce à des lois mathématiques auquel cas ces lois sont antérieures à l'univers ça sous-entend qu'il y a quelque chose au-delà de l'univers ou est-ce que nous voyons l'univers de manière mathématique parce que nous avons créé les mathématiques pour mieux l'appréhender on est dans la métaphysique pure c'est très important de répéter ça c'est très important, c'est pareil c'est pareil la pédagogie c'est l'art de la répétition et je vous donne des simplicités non, parce que je vois de temps en temps des gens oui mais il a fait ça prends conscience de ce que je te donne fais le tourner dans ta tête pendant 15 milliards d'années là là, tu le manges tu le rumines tu le remanges tu le rumines tu le remanges tu le rumines c'est ça, maîtriser une notion c'est pas la lire et l'apprendre par coeur de croire que voilà parce que si tu veux, voilà, c'est pareil c'est soit je te donne une notion c'est plat, c'est du 2D pour toi je répète comme un étudiant de droit soit tu lui mis une profondeur derrière et la profondeur elle ne peut venir que par la réflexion tu fais tourner ça en arrière fond parce que même moi là j'ai tous les jours pratiquement tous les jours en tout cas je trouve des nouvelles implications j'ai un peu plus de recul par rapport à ces notions qui paraissent toutes bébêtes, toutes simples et je me répète encore le simple est le son du vrai et le vrai n'est pas d'ici parce que nous ne sommes pas dans un monde de perfection nous ne sommes pas dans un monde de vérité nous sommes dans un monde de mensonge nous sommes dans un monde d'illusion illusion permise par le photon Lucifer de voir une illusion nous voyons ceci en plein ah c'est plein bah non c'est vide ah c'est là bah non c'est à peu près dans ce coin là ah c'est ça c'est du vert c'est pas ce que c'est au fond et puis c'est moi qui le vois là et puis c'est moi qui me vois comme ça un peu comme quand t'es de bonne humeur ou de mauvaise humeur ou t'apprends une super nouvelle ou une mauvaise nouvelle tu vois la vie différemment t'as mis les lunettes grises les lunettes roses les lunettes noires les lunettes vertes les lunettes ce que tu veux les lunettes vertes c'est quand t'as mis de jardiner voilà donc après les premières traces de nombres premiers on les retrouve avec les éléments de Clyde c'est 13 livres qui fondent un petit peu la géométrie et les mathématiques Clyde le premier des plus grands mathématiciens lui donne la définition des nombres premiers son théorème nous permet de voir que ces nombres premiers sont une infinité etc etc ah bon on va pousser un petit peu plus loin après nombres premiers titanès nombres premiers gigantesques c'est pas très important ça pour nous le calcul des nombres premiers donc alors je vérifie un petit peu alors en 2010 10 puissance 24 nombres premiers 10 puissance 24 un 1 avec 24 0 t'imagines je te dis la notion des nombres premiers est liée à l'étude de la structure multiplicative de l'anneau des antirelatifs après je vais rentrer dans quoi Ivaris-Galois la théorie des groupes la théorie de ci point carré tu vois si je rentre dans ça tu veux que je te parle d'une équation diaphrantienne c'est les équations que t'as vu au lycée tu veux que je te parle de groupe abéliens non voilà on fait pas des maths le théorème du reste chinois le théorème de Wilson le petit théorème de Fermat tu vois tout ça non c'est pas ça qui m'intéresse la liste des nombres premiers le nombre premier de Pythagore c'est pas très intéressant ça pour un mathématicien oui le nombre premier de Mersenne le nombre premier de Fermat le nombre premier jumeau on en a parlé le nombre premier cousin le nombre premier sexy non pas parce qu'il porte des portes jartelles mais le nombre premier sexy parce qu'il y a 6 en espace il y a 6 en espace non premier jumeau il y a 2 en espace par exemple 3 et 5 sont deux non premiers jumeaux puisqu'il y a 2 entre 3 plus 2 égale 5 5 plus 2 égale 7 c'est des jumeaux non premier jumeau voilà non premier sexy tu mets 6 par exemple 3 et 6, 9 ça marche pas là tu peux pas attends on va taper non premier sexy non on va rien taper on s'en fout algorithme donc tu as des algorithmes au départ tu avais des algorithmes justement c'est à dire un processus bien établi pour faire quelque chose c'est ça un algorithme parce que c'est le grand mot à la mode en ce moment les nouveaux algorithmes enfin bon c'est le truc publicitaire qu'on les algorithmes l'algorithme c'est juste la description d'un processus une recette de cuisine est un algorithme l'algorithme c'est on le retrouve notamment en informatique voilà c'est juste le processus pour arriver à quelque chose processus processeur on revient encore à cette idée de processeur on en a parlé l'autre nuit avec quelques personnes qui étaient intéressées par le sujet et qui qui elles-mêmes étaient assez bien branchées donc tac tchac 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 oui je sais il y a des trous mais j'avais envie là pour une fois au lieu de préparer ça comme ça et de vous restituer le truc j'avais envie justement d'avoir une réflexion devant vous là donc forcément il y a des blancs mais j'aurais aimé que vous me voyez réfléchir petit à petit pour arriver à certaines conclusions pour essayer de trouver certaines pépites là voilà tu vois là je suis le chercheur d'or et je suis en train de chercher alors excuse-moi si c'est chiant s'il y a des temps morts mais c'est toujours pareil quoi on peut pas se plaindre du système le politiquement correct ils sont trop propres sur eux c'est trop carré la vie c'est pas comme ça et en même temps je te fais une vidéo où là tu es dans le vrai là tu vois je ne te pote pas et tu vas me dire ouais il y a des longueurs non voilà j'anticipe déjà vous aviez rien dit théorème de Green Power n'importe quoi alors les conjectures conjectures de Golbach tout le nombre opère strictement supérieur à 2 peut s'écrire comme somme de deux nombres premiers oui je sais je t'ai entendu au fond tu m'as dit j'en ai rien à foutre mais t'en as rien à foutre pourquoi tu restes là on dirait un troll faut être con quand même quand je me moque d'un truc ou j'aime pas un truc j'écoute pas je viens pas et voilà t'en as rien à foutre mais pas eux parce que ça a une utilité ça fait partie des 4 problèmes de l'endo l'endo où tu devrais y être vu ton comportement de bébé conjecture de nombres premiers jumeaux il existe une infinité de nombres premiers jumeaux mais on ne sait pas démontrer conjecture de le jante bonjour monsieur je vous demande la main de votre fille je suis votre jante conjecture non c'est pas comme ça la conjecture de le jante il existe toujours au moins un nombre premier entre n puissance 2 et n plus 1 entre parenthèses puissance 2 cette conjecture est liée à l'hypothèse de Riemann en gros c'est super l'existence d'une infinité de nombres premiers de Sophie Germain moi aussi je fais la conjecture de Rayad Aichour non il n'y a pas attend conjecture de Batman Batman Horn Batman nom d'une pute borne la conjecture de Batman Horn deux noms avec un petit un trait d'union au milieu elle précise l'hypothèse de Shinzel en donnant une valeur approchée du nombre du nombre des n strictement inférieurs à x ayant cette propriété rien que l'intituler j'ai rien compris conjecture de Polignac alors non soyons intelligents et c'est là la différence entre un vulgaire copieur et moi c'est que je sais où je dois aller chercher parce que je ne suis pas complètement con l'hypothèse de Riemann c'est ce qui nous intéresse fonctions états voilà l'hypothèse de Riemann Riemann très très grand mathématicien du 19ème siècle qui a formulé donc cette conjecture qui parle de zéro non triviaux je vous épargne un petit peu le truc mais en gros il explique voilà cette conjecture constitue l'un des problèmes non résolus les plus importants des mathématiques du début du 21ème siècle elle est l'un des fameux problèmes posés par Hilbert proposés en 1900 et l'un des sept premiers problèmes du prix du millénaire bon je ne m'inquiète pas Grigoryev Perelman va trouver et puis il va encore refuser le prix il devrait me les passer ces prix je saurais quoi en faire voilà 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 donc elle dit que les zéros non triviaux de la fonction Zeta de Riemann en touche pour partie réelle 1,5 flippant alors il existe un reportage sur Youtube les nombres premiers vous verrez on vous explique beaucoup mieux ce qu'est la fonction Zeta et on vous visualise ça en indiquant des zéros qu'on met un petit peu sur la main de ligne il y a du dessin de montagne de crête bon c'est beaucoup c'est beaucoup mieux expliqué mais en gros qu'est-ce que ça dit très simplement vous connaissez dit Richelay il a un nom bizarre il est rigolo ton nom dit Richelay je voulais te dire Richelay par là et ben ça va c'est bon c'est pas parce que tu fais des maths qu'il ne faut pas rigoler un peu j'ai le boogie style je fais comme ça c'est de la naissance tu veux que je fasse quoi je t'ai dit c'est ou promenade blabla ou rigola de blabla là ça va être rigola de blabla un peu là j'ai 26 heures de live t'en connais des gens qui font 26 heures de live et à la fin ils étaient enfin moi j'étais plus en forme que certains j'ai pas voulu en relancer un de 8 heures sinon je l'aurais fait les prochaines fois 35 heures bon reprenons revenons à nos moutons non mais en gros c'est quoi elle veut dire quoi cette hypothèse de Riemann en gros il y a une règle pour anticiper les nombres premiers pour savoir quels sont quels seront les prochains je sais pas oui entre 10 milliards et 20 milliards je sais qu'il y en a tant et ça et ainsi de suite c'est très important parce que ça peut peut-être permettre des applications ça peut permettre du décotage du décryptage vous savez dans les services de renseignement dans la cryptologie il n'y a que des tronches on est écouté par la NSA ben la NSA tous ces outils sont le produit d'algorithmes qui sont faits par des mathématiciens en matière d'écoute en matière de téléphonie c'est des mathématiciens les signaux tu connais Shannon Claude Shannon la théorie de l'information où tu vois des signaux avec de la fractalité il y a des maths la théorie de l'information c'est les signaux télé Claude Shannon je vous invite à aller voir là c'est pas écrit Claude Shannon j'espère que c'est une perceuse parce que si le gars il pète comme ça c'est qu'il a un sérieux problème d'intestin quand même vas-y je vais te percer percer police j'appelle la police pendant qu'il perce percer police il faut que je fasse gaffe je risque d'aller trop loin dans la vanne et comme Cristolo je risque de mourir volant ma propre vanne voilà c'est bon voilà 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 bon ça c'est de la merde non je suis en train de chercher des choses intéressantes à vous dire c'est pas codage je l'ai dit ma valeur ajoutée ici elle est de simplifier ça t'évite de lire 50 pages ou 100 pages de trucs et d'essayer de les comprendre parce que voilà c'est pour ça que je la joue facile comme ça il n'y a rien d'intéressant les gars sortez moi un truc intéressant les codes secrets je sais je vais rester là est-ce que mes abonnés vont devoir se contenter que de ça David Loapre c'est celui qui fait science étonnante il a un nom de chanteur de zouk en fait David Loapre David fait du zouk je te jure t'as un nom pour c'est bien le zouk David Loapre zoukert mathématicien un autre il s'appelle Calimero il n'y a pas c'est moi Calimero c'est pas toi Calimero c'est une marque déposée enfin c'est pas moi mais bon c'est moi maintenant j'ai repris l'autre il s'appelle Tim Gigi c'est quoi ce nom de dessin animé Tim Gigi pourquoi pas Rico Rams Mouali Awamart Mougli non Deggorett bon on va arrêter là c'est une connerie ça fait des maths mais bon ça a des noms bizarres quand même les gars bien 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 vous voulez ça ou vous voulez que je fasse tous les jours des lives bidons matin et soir matin, midi et soir pour ne rien dire non bon ben voilà au moins là il y a un contenu il est rigolo le contenu nombreux composés allo prof allo prof j'ai un nombre composé non mais bref un peu plus de sérieux vous voyez j'ai lié des petites choses alors on va continuer à gambader dans le domaine mathématique tiens je vais voir ma bobine un peu nous allons continuer à gambader dans le domaine mathématique et je vais essayer de réfléchir là en direct donc voilà l'univers du concret l'univers de l'abstrait ça ne vous rappelle rien ? énergie, information ce qui porte non, ce qui est porté ce qui porte je vais dire ce qui porte ce qui supporte quoi que à la limite si on dit que l'information porte le savoir qui devient connaissance lorsqu'on lui donne un sens lorsque ça fait sens qu'est-ce qui supporte le concret ? énergie, information l'énergie porte l'information l'information écrite grâce à l'énergie on est d'accord ? là, concret, abstrait on retrouve ça le concret est dans l'énergie matérialisée à notre niveau et l'abstrait ce serait donc l'information toujours la même structure toujours les mêmes structures toujours, toujours, toujours toujours, toujours les mêmes structures vous voyez ? c'est comme si je te dis dans notre monde là en fait on n'est pas en 3D ou en 4D je veux dire avec le temps on est en 1D dans nos têtes on est en 1D et ouais c'est plus, plus, plus ou moins, moins, moins et nous on essaie de garder un équilibre entre le plus, plus, plus moins, moins, moins et là on a le zéro absolu il n'y a plus rien il n'y a plus rien qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? tu grandis tu accumules en mangeant tu réduis en évacuant en évacuant les gaz en évacuant enfin je ne vais pas rentrer dans le détail en évacuant tu vois ce que je veux dire en évacuant par les membranes en évacuant par là en te mettant en colère en évacuant par des gestes tout fous lorsque tu es ému par des attitudes tu passes ton temps à accumuler ou à perdre et entre les deux qu'est-ce que tu fais ? l'équilibre tu vis putain c'est beau ça il faut que je l'écrive ça marque déposée copyright si vous utilisez ce que je viens de dire là il faudra payer sur le compte Tipeee de la radio la nouvelle radio qui va se créer sur internet et qui va révolutionner le monde ouais c'est une radio où il y a 10 personnes mais en fait il y en a qu'un enfin non c'est pas une radio c'est un hangout un hangout c'est un hangout permanent avec des gens qui parlent toujours du même sujet de la Palestine ils disent on tue au Yémen et le gars la Palestine on tue au Yémen la Palestine on tue au Congo la Palestine va tu as plein d'assos palestiniennes va essayer d'être pour la Palestine ou d'être contre donc genre mais bref je vais rien dire là dessus non mais tu passes ton temps à accumuler ou à perdre tes connaissances tes conquêtes tes amis tes copains ou alors perdre ou de l'argent ce que tu veux même tu vas faire du sport tu accumules de la santé tu travailles ton corps tu fais de la muscule tu grossis ou tu perds on est dans une dimension lorsque tu réfléchis bien on pense une dimension on pense de manière unidimensionnelle dans un univers avec trois dimensions spatiales et une dimension temporelle on est dans un univers où si tu veux il y a une impression de diversité et d'éclatement ce qu'en physique on appelle l'entropie ce que dans le monde dans le monde Valentin et dans le monde gnostique on appelle le chaos le bordel un coup tout est rangé tu mets un gosse dans une chambre tout est en bordel partout sachant que l'entropie ne peut que grandir ou stagner elle ne se réduit jamais sauf localement bien évidemment voilà dans ce monde donc binaire concret, abstrait énergie, information je suis là je ne suis pas là toujours ça 0 et 1 on me tire vers l'animalité puisque je suis un animal à la base ou alors j'essaye de remonter de devenir un horus un héros voilà c'est à dire une sorte de divinité qui voit tout qui comprend tout qui surplombe tout je fais mon passage sur 26 000 ans je fais 700 réincarnations 600 à 700 réincarnations transmigration du corps tu appelles ça comme tu veux et là je vais aller plus loin peut-être que je suis là dans cet univers de concret regarde bien oui 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 en fait on est peut-être nous les humains nous sommes peut-être le trait du nom entre les deux univers j'ai les pieds sur terre et la tête dans les nuages j'ai le corps dans un univers de matière de concret qui me permet de voir Lucifer puisque c'est un monde luciférien et j'ai ma tête mon antenne elle qui est connectée avec un monde le monde de l'abstrait le monde des idées de Platon voilà là l'antenne et moi je fais un trait d'union entre les deux tu vois c'est un petit peu comme ça hop hop moi je suis là hop hop avec mes petites pattes tout ça je sais pas si t'arrives à voir là putain la caméra pourrie là tu fais comme ça moi je fais comme ça alors regarde notre univers attend je reviens à notre univers et ouais il y a du moyen quand même c'est limite Hollywood Georges Lucas il est là attends il y a du moyen quand même putain je sais c'est pas les beaux stylos de Sherry Coram c'est pas la belle maison de Sherry Coram il y en a rien à branler moi je suis tellement riche là dedans enfin tous lui aussi peut-être je sais pas regarde regarde bien mon ami regarde bien attends on va la faire comme ça regarde tu vois là non attends on s'embrane des moyens à l'ancienne l'infiniment petit il n'y a rien on sait pas ce qu'il y a avant peut-être l'énergie concentrée avec l'information ce que certains appellent Dieu mais regarde ça part ça grossit ça te donne un triangle là il y a l'humain au milieu voilà là t'as avec le quantique au niveau de la décohérence le monde classique en deçà la théorie des corps de l'abîme là on sait pas trop peut-être l'énergie Dieu c'est ce que tu veux l'humain là 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 le monde l'infiniment grand le macrocosme macrocosme microcosme c'est pas le logo de Renaud les voitures un losange c'est une figure ésotérique le losange toi tu vas me dire le carré non le carré c'est regarde je suis dans le monde carré dans le petit monde de Mickey regarde le monde carré c'est ton écran le losange regarde le losange on pousse on pousse on pousse parce qu'on a envie que Dieu du bas et Dieu du haut ils se retrouvent parce que c'est le même une étoile de David et nous au milieu et oui t'as vu t'as vu c'est un étoile de David c'est pas seulement pour décorer les drapeaux ou faire parler politique ou connerie certains c'est un signe qui appartient à la tradition primordiale voilà d'où l'intérêt de dépolitiser un petit peu tout et donc regarde le Dieu du bas avant 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 qu'il y ait le petit point le tohu-bouhu avant qu'il y ait le tohu-bouhu le monde du chaos le monde quantique où ça grottou le monde qu'on n'arrive pas à atteindre et qu'on n'arrivera peut-être jamais à atteindre même si on cherche à unifier la relativité avec la mécanique quantique pour essayer de comprendre ce monde du tohu-bouhu décrit par la Genèse on n'y arrivera peut-être pas on n'y arrivera peut-être jamais le mur de Planck c'est peut-être le mur de Dieu pour reprendre la notion alors les gens qui n'aiment pas trop quand j'évoque la religion je suis obligé d'invoquer Dieu parce que déjà il y a un principe intelligent un dessein intelligent appelle-le comme tu veux voilà oui je sais peut-être que vous avez un problème en vous mais c'est pas méchant ce que je dis mais je suis obligé c'est tellement flagrant pour te dire qu'il y a quelque chose le mec qui me dit Dieu n'existe pas j'ai envie de rigoler être attention on ne parle pas de Dieu qui a façonné les humains c'est peut-être autre chose je parle de science là je lis j'unis je relis comprends ce que je veux dire je relis relis carré je relis comme un photon d'ailleurs c'est mon surnom le photon et l'énergie du bas retrouve l'énergie du haut le point là regarde tu vois ça hop il y a un point tu vois triangle là triangle là cette droite là va être la même que celle-ci tu vois tu comprends bon excuse moi je te la fais mal tu les relis le E du haut le E du bas il se superpose et qu'est-ce qu'on aurait à ce moment là excuse moi on aurait ça ensuite je suis en direct je suis en direct je suis en direct t'as vu j'ai le droit ça te rappelle rien ça je suis en train de faire du live direct show et bon ça va vite à l'intérieur parce que le rythme à l'intérieur de ma caboche c'est un rythme de méringuer donc des fois il faut que je rattrape le truc ça te rappelle rien ça me tourne je t'ai dit que je voulais relier le E et le E Dieu Dieu énergie information va unir en un point avant avant que ça éclate d'un autre côté et que ça revienne en reliant le principe divin à lui-même je tombe sur ça le triangle là triangle là tu comprends ce que je veux dire alors tu vas me dire ça fait un X ils ont fait quoi hier le match ils ont fait X ouais ouais dans certains pays X ça veut dire nul match nul bref non mais ça te rappelle rien sérieux ça X déjà alors X attends attends X, X, X X ça me rappelle quelque chose bon je vais te montrer déjà à quoi ça me fait penser mais attends X, X je suis sûr que X ça a une connotation en physique ou en mathématiques X c'est l'inconnu non souvent en math X mais ça a aussi un autre sens bon c'est le point de tout d'où tout part t'as 4 rayons mais on pourrait faire plein de rayons ça te rappelle pas un sablier le sablier du temps le temps est né avec notre espace l'espace-temps tu vois on veut unifier l'espace-temps je fais du ancient ça me rend compte le prochain qui me dit il a tout plagié je lui en mets il sera box 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 ça te rappelle toujours rien l'oeil qui te regarde regarde l'oeil la bouche qui parle ils vont se dire il est chaud il faut que je fasse le choix 8 l'emniscat 8 l'emniscat 8 l'emniscat infini quand je redresse l'infini ça donne 8 8 c'est le chiffre de Dieu 7 c'est le chiffre du fils de Dieu puisque la perfection tu ne peux y accéder la perfection elle est là 8 l'infini on est parti des nombres premiers les gars avec deux vannes pourries t'as vu jusqu'où on va ? juste en réfléchissant comme ça comment j'ai pu réfléchir gars ? il a fallu des concepts ce que t'appelles des connaissances comment je les ai eus ? en baladant un peu partout dans cet univers dans ce champ dans ces champs de savoir regarde sur quoi on aboutit je pars des nombres premiers mon ami je pars d'un truc à la con qui nous a tous fait chier en maths et je dis ce que je veux c'est ma chaîne et j'arrive où ? j'arrive à des putains de concepts métaphysiques je ne veux plus allô ? oui monsieur Platon vous voulez des cours particuliers ? non ça ne sera pas possible dégage trop une pointure tu 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 quantique, en parlant de physique, en parlant de monde classique, en parlant de Toibolu, en parlant de Genèse, en parlant de Lucifer, en parlant de monde premier, on arrive à du monde. On arrive au huit, on arrive au temps, espace, 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 temps, bios. On va essayer de poursuivre un petit peu. Ils font des travaux, là, dans mon couloir. C'est pour ça qu'il y a du bruit, parce qu'il change mon ampoule. Il va y mettre des nouvelles ampoules, je vais vraiment bricoler. C'est normal qu'il y ait du bruit, ça travaille, mais enfin bon, normal qu'il y ait du bruit, aussi, mais bon. Alors, on va poursuivre un petit peu les nombres premiers, le domaine. Ah ouais, je fais de la mécanique quantique, mécanique mathématique. Est-ce que je suis de toute façon, non, je suis con, là. Je suis con. Je ne peux pas aller plus en avant que Dieu. Principe créateur de toute chose, l'unité, éclatement, selon des règles, selon des lois, entropie, chaos. Tu veux aller en deçà ? Il y aura plus tard, chaque chose en temps. On va revenir un petit peu. On va revenir. L'onde physique, l'univers du concret, à l'intérieur de la trois scènes, c'est le théâtre, et il y a la pièce qui joue. Pareil, théâtre, des planches, des acteurs en chair et des paroles. Une pièce avec un sens, avec un mystère, avec une perceuse, avec tout ça et tout. C'est un abstrait, concret, unidimensionnel, comme nous pensons nous. Attends, 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 j'ai une idée. Peut-être que si tu veux te libérer le cerveau, peut-être que si tu veux... Peut-être que si tu veux te libérer l'esprit et devenir beaucoup plus performant, peut-être qu'il faudrait raisonner en plusieurs dimensions. Au lieu de raisonner en zéro ou à l'infini, peut-être qu'il faut raisonner dans tous les sens, comme un soleil. Soleil, lumière, lumière, connaissance, lumière, énergie, parce que la lumière veut dire les deux. Lumière, soleil, soleil, Ra. Ra, au centre de l'univers qui permet la vie. Forme de Dieu quelque part. Ra, d'où partent la lumière, d'où partent les photons. Ra, Lucifer. L'autre côté, il y a quoi ? En plus, c'est rond. L'autre côté, il y a Saturne. Vous voulez une pépite ? Vous savez comment on dit Saturne en sumérien ? L'jenna. L'jenna, ça veut dire paradis en arabe de la rue. Enfin, en tout cas, dans le mien. Tu vois, l'intérêt est aussi d'avoir une double culture. L'jenna, ça veut dire le paradis. Saturne. Saturne, ça représente Anne. Jupiter représenterait Zeus. Et selon certains, c'est l'administrateur, c'est-à-dire Satan, celui qui limite les hommes. Il n'y a pas de jugement de valeur. Celui qui dirige le chemin. Et Saturne serait le diable. L'jenna. Non, non, faites pas des parallèles trop vite. C'est pas... Je veux juste que vous preniez ça en compte. Voilà. Je fais du Alan Duke, mais Alan Duke, il fait des bonnes choses parce qu'il lit, il relit. Il lit, il relit, il relit Gare aussi, quelque part. Quelque part, il est gnostique luciférien, saint Lucifer. Il apporte de la connaissance. L'âme hors. L'âme hors de soi. C'est quand tu quittes ce corps, t'es mort. Tu changes de véhicule. L'âme hors. L'âme hors. C'est la même chose. C'est pas chez les catholiques qu'on dit l'amour est plus fort que la mort. C'est la même chose. L'amour, la mort. L'âme hors. L'âme hors. C'est marrant. Et les hébreux viennent de Our, en Mésopotamie, de chez les Sumériens. L'âme hors. L'âme hors. L'amour est plus fort que la mort. On parle du vrai amour. Il y a trois notions de l'amour. Tu as philia, édonné, éros. D'accord ? Philia, ça a donné la philanthropie. L'amour des autres, tels qu'ils sont, tu veux pas les changer. L'éros, c'est l'amour sème au travers de l'autre. Puis c'est aussi l'amour sexuel, l'amour corporel, charnel. Et édonné, c'est l'hédonisme. L'amitié. Vous allez me dire, mais quel sens avec le nom premier ? Quel lien ? Ta gueule, je suis en train de réfléchir. J'ai envie de te dire, comme ça, doctement. Pas trop d'amour. Et puis, pas trop de perce, ça serait gentil. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous ai donné des débuts de piste. On est parti des nombres en premier. Bon, là, ça va être un peu, un peu, un peu difficile de continuer. Et n'oubliez pas, vendredi, Hulkan, en hand-out. Là, j'attends de voir, mais il m'a dit, il m'a dit, choisis ton heure. Donnez une heure. Je la donne. S'il y a un changement, je vous préviens. Et mercredi, 21h, hand-out, Chris la parole, le RSI. Ciao tout le monde, merci de m'avoir écouté. Et les gens intelligents comprendront, comprendront là, comprendront là tout ça. Et puis les cons. Alors les trolls, je les enlève systématiquement, j'ai pas de temps à perdre avec Rikorams ou les amis, enfin les gouls, les vampires énergétiques, tous ces gens inutiles qui sont juste là pour tirer les gens vers le bas. Tu sais, c'est simple, t'as les gens, ils tirent les gens vers le bas, quoi. Partout où ils sont, ils tirent les gens vers le bas, parce qu'eux-mêmes, ils sont pourris jusqu'à la moelle. C'est des démons, c'est leur rôle dans la vie. Tirer les gens vers le bas, vers le médiocre, en t'énervant, tu sais, voilà, en faisant plein de comptes et en venant troller, voilà. C'est des inutiles. Ou alors, ces gens-là, en fait, c'est des démons à visage humain. Tu le sens, tu les découvres parce qu'ils te bouffent énergétiquement. Partout où ils viennent, c'est de la discorde. C'est moi, 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 c'est la discorde. Alors d'abord, ils essayent de te sucer l'énergie et quand ils peuvent pas, ils essayent de te tirer vers eux. Comme des goules, ils sont sous terre. Voilà, Rikorams, c'est un exemple parfait. Ce que je vous dis là, c'est pas pour... J'ai envie de dire, j'en ai un à foutre de ces gens, ils ne prennent pas de l'énergie de temps en temps, ils m'agacent quand j'ai 26 heures de live. Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je les plains. Le truc, c'est de les effacer systématiquement, en fait. Voilà. Ils ne servent à rien, ils ne peuvent pas monter. Ils ont conscience qu'ils ne peuvent pas monter. Et ils sont méchants. Et ils masquent souvent ça sous un visage sympathique ou facétio, machin. Mais ils sont méchants, ils sont limités, ils sont igris. D'ailleurs, on le voit, ils font souvent le vide autour d'eux. Voilà. On a tous été un peu comme ça, mais on en est sortis. Mais eux, ils ne peuvent pas en sortir. Donc ils ont la haine. Ils cachent cette haine. La différence entre des gens comme eux et des gens comme moi, c'est que nous, nous sommes des humains et nous ne sommes pas des gens méchants. On peut s'énerver, on peut être con, on peut dire des bêtises. Très souvent, on nous recadre. Très souvent, des gens plus intelligents que nous. Des gens plus intelligents que nous nous tendent la main. Vous voyez, par exemple, moi, je me suis pris la tête stupidement avec... Enfin, j'ai dit des choses pas super au final à quelqu'un. Je l'ai revu en hangout. Il est arrivé. Il m'a montré son visage. Il m'a parlé comme un frère. Et bien, il m'a donné une belle leçon d'humilité. J'étais en bas. Il m'a dit, allez, reviens, remonte. C'est bon, on remonte. Voilà. Tu sais ce que je veux dire. Mais tardien, ils sont là comme ça. Soit ils essayent de te... De te vampiriser. Et partout, ils vont de façon. Ils font l'unanimité. Soit ils... Ils essaient après de détruire comme des gosses au lieu d'essayer. Moi, je leur conseille. J'y conseille à ces gens. Parce qu'il n'y a pas de déterminisme. Je conseille à ces gens de... Comment dire ça ? Je leur conseille pour sortir de leurs trous. Parce qu'ils peuvent aussi. Certains peuvent. Certains peuvent. Et tout. D'arrêter. De faire leur introspection. D'arrêter un petit peu tout ça. Leurs prétentions. Leurs mauvais égaux. Et puis peut-être de travailler un petit peu sur eux. Et puis de faire des trucs pour eux. Par eux-mêmes. Et puis voilà. Et puis d'oublier. Déjà d'arrêter de... C'est... Manger l'énergie des autres. Et puis après d'évoluer. Parce que moi, je suis persuadé que parmi tous ces gens-là... Et ils me comprendront. Il y en a qui ont des qualités. Qui... Voilà. Moi, j'ai été aussi un peu comme eux à une époque. Et puis voilà. Donc voilà. Non, mais il y a un temps pour rigoler. Il y a un temps pour troller. Il y a un temps pour chambrer. Et puis il y a un temps aussi pour évoluer. Parce qu'à un certain âge... Quand à un moment donné, tu essayes de vampiriser les gens. Il n'y a plus personne de ton âge autour de toi. Il n'y a plus personne de la génération du dessous qui est autour de toi. Et tu te contentes de tourner avec des gens de 20 ans que tu essayes de chauffer. Ou des gens un petit peu faibles de caractère que tu instrumentalises. À un moment donné, il faut se poser des questions. Voilà. Sur ce, moi, je vais avancer. Mais là, cette vidéo-là me plaît bien. Parce que là, j'ai avancé pas mal quand même. Je viens de vous faire, si vous voulez... Voilà. Je me répète une dernière fois et j'arrête là. Je viens de vous faire une réflexion en direct. Et de vous montrer l'intérêt de la connaissance, l'intérêt du savoir, l'intérêt de... Une nouvelle idée. Il y a des gens aussi... Encore une fois, je ne m'aime pas. Mais il y a des gens qui font des vidéos et qui essayent à chaque fois d'essayer de placer une citation à l'auteur. Qui passe tant à juger les autres. Moi, je le fais aussi, mais je ne sais pas si je... Comment dire ça ? Il y a des gens qui lisent des livres pour dire j'ai lu des livres et qui essayent de ressortir des citations et de faire des intelligents. Et ne faites pas ça. Le savoir, c'est... Le savoir est partout. Même dans une BD. Même dans une série. Dans tout. Surtout dans une série. Le savoir est partout. Il n'y a pas de série cancer. Voilà. Il n'y a pas de série cancer. Il n'y a pas de ci, ça. Il n'y a pas de mauvais... Il est partout. C'est à toi de le trouver. On trouve des diamants où ? On trouve des truffes où ? Quelquefois, pour protéger un diamant, on le met dans de la merde. Tiens, je vais reprendre une sorte d'une parabole que j'ai eue. Je crois que c'était... Je ne sais plus qui. Il me semble que c'était un religieux. Oui, c'est le Rav Dinovitz. Tiens, je vais le citer parce que c'est normal à tout seigneur, toute honneur. Tiens, un diamant, tu le caches où ? Non, c'est le Rav... Ah, mon pote, mon préféré, Ron Chaya. Tiens, un diamant, tu le caches où ? Dans ton coffre ? Non. Dans ton matelas ? Non. Dans les couches du bébé, quand il a chié. Là, je reprends son truc. Le savoir, c'est pareil. L'importance aussi de lier, de simplifier. Comme ça, tu te dis, c'est la même chose finalement. Le savoir est dans une BD. Alors, si vous voulez vous instruire et vous cultiver, n'allez pas, ne demandez pas, qu'est-ce que tu me conseilles de lire ? Lise ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir. Une BD ? Tu n'aimes pas lire ? YouTube ? Internet ? Un film ? Une série ? Ce que tu veux. Il ne faut pas que... Il faut que tu te fasses plaisir. Il faut que tu te fasses plaisir, gars. Il faut que tu te fasses plaisir. Sinon, ton cerveau, il bloque. L'imagination, ton cerveau est plus fort que toi. Il est plus fort que ta volonté. L'imagination est plus forte que ta volonté. Le désir, tout ça. Mais il ne te force pas à lire. Moi, Platon, ça me casse les couilles. J'ai les œuvres de Flaubert, ça me prend la tête. Va au-delà des formes aussi. Même si je suis un peu vulgaire, essaye de savoir. Il n'y a que les débiles qui viennent de dire que tu es vulgaire. Voilà, tout ça. Ça, c'est des cancres-là. Ça, c'est des obstacles. Ils sont là pour être obstacles. Si tu lis Astérix chez les Gaulois, tu vas te cultiver. Si tu lis... Tiens, moi, regarde. Moi, j'aime bien l'Empire romain. Enfin, j'aime bien l'histoire. C'est une discipline qui m'a toujours passionné depuis petit, petit, petit. Et j'ai toujours découvert Rome, l'Empire, la République, enfin la royauté, la République, l'Empire, ou l'Empire, Bas-Empire. J'ai toujours trouvé... J'ai toujours... Comment dire ça ? Excusez-moi, je fatigue. J'ai découvert Rome à travers les livres. Et puis un jour, j'ai trouvé une BD de Jacques Martin, le dessinateur, pas l'ancien présentateur de télé qui est mort. Jacques Martin, celui qu'a fait Alix. Une BD qui t'apprend, qui te montre l'évolution de Rome, les habits des Romains sur Milan. Les monuments, tout ça. Une BD. J'ai envie de dire, même dans un pixou, un mikié, tu découvres des choses. Savoir. Donc, si tu veux apprendre, fais-toi plaisir et le savoir entrera tout seul. Et c'est pareil qu'un sport. Si tu te forces à faire des footings, non, il faut que tu prennes plaisir. C'est quand tu prends plus plaisir, tu vas plus loin. Les plus gros travailleurs, ce sont ceux qui ne se voient pas travailler parce que ce qu'ils font, ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. Je ne dis pas que ce n'est pas fatigant, mais ils prennent plaisir à faire ce qu'ils font. Il est là le secret de la réussite. Il n'est nulle part ailleurs. Es-tu là en toi ? Ciao tout le monde, bonne journée. Nous sommes lundi 20. Il est 10 heures du matin.